Ce groupe de touristes venus en safari espère bien apercevoir le puissant prédateur. C'est leur jour de chance. Sur la berge, un jaguar montre son plus beau profil. Mais ce tueur à viser ne prend pas la pause. Absolument immobile, il scrute la rivière en contrebas. « Contrairement aux autres grands félins, les jaguars sont principalement des prédateurs semi-aquatiques. Ils sont très à l'aise dans l'eau. Leur technique de mise à mort est-elle aussi différente. Les autres grands félins procèdent par étouffement ou par sectionnement des artères principales, tandis que les jaguars broient le crâne de leurs victimes. » Soudain, le terrible prédateur repère quelque chose dans la rivière. Mais il la surplombe de près de 3 mètres. Il a beau aimer l'eau, il va lui être difficile d'attraper quelque chose. Mais il n'hésite pas et fait quelque chose d'incroyable. Il bondit depuis la rive et plonge tête la première dans l'eau. Quand il refait surface, il tient sa proie dans sa gueule. Et ce n'est pas un simple poisson, c'est un caïman. C'est vraiment un prédateur hors normes qui n'a peur de rien. « Les caïmans sont équipés de dents parfaitement acérées et d'une mâchoire surpuissante. Ce sont des animaux extrêmement dangereux. » Mais notre jaguar a faim et il ne va pas lâcher son repas comme ça. Tandis que le reptile se contorsionne, le jaguar se cramponne à lui, l'immobilise dans la boue et lui plante ses canines dans le cou. Il met ensuite fin au combat. Et avec une force peu commune, le félin victorieux hisse sa prise du jour dans les fourrés où il pourra la dévorer en paix. Sous-titrage ST' 501